Bonjour, je suis le père Dominique Osenay, je suis exorciste du diocèse du Mans et aussi le webmaster du site occultismedanger.fr et de la chaîne youtube du même nom. L'occultisme c'est une façon de chercher l'efficacité dans l'action et dans la connaissance à partir d'une compromission avec des esprits cachés. Le mot occultisme vient de occultus en latin qui veut dire caché et on a recours à l'efficacité de forces cachées qu'on ne cherche pas à identifier plus que cela et qui sont en fait des forces diaboliques. Et donc il y a en gros deux secteurs dans l'occultisme. Il y a le secteur de la guérison donc de l'efficacité dans l'action guérissante. Je pense aux guérisseurs, toucheurs, conjurateurs, magnétiseurs, etc. Tout ce qui est de l'ordre du bien-être de la santé, de l'amélioration de santé. Et puis le deuxième secteur c'est celui de la connaissance. Je pense à tout ce qui est de l'ordre du spiritisme, de la divination, de la voyance, donc de la médiumnité, de la recherche de connaissances par compromission avec des forces cachées qui nous transmettent un certain nombre de connaissances qu'on ne pourrait avoir ni par des moyens scientifiques ni par des moyens religieux. Voilà j'espère que j'ai répondu à la question en mettant en relief d'une part l'efficacité très grande que ce mode d'action et de connaissances peut avoir. Et puis deuxièmement le recours à des forces cachées, non identifiées et qu'on ne cherche pas vraiment à connaître. Ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est le résultat. Alors, porte d'entrée en nous, ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il y avait un certain nombre de dégâts qui étaient survenus, un certain nombre de conséquences néfastes, de parasitages dans notre vie qui font que ça semble absolument anormal. Il y a un taux de problèmes anormalement élevés qui attirent notre attention et qui posent la question suivante, n'aurais-je pas quelque part ouvert la porte aux esprits, ce qui fait qu'ils peuvent aller et venir et provoquer ces dégâts et provoquer ces parasitages. Donc ça veut dire qu'on a mis un pied dans le territoire de l'ennemi. Ça veut dire qu'on a fait appel à ces forces se cachées et qu'elles se révèlent destructrices, qu'elles se révèlent problématiques. Donc ce qu'on pourrait appeler porte d'entrée parce que ce n'est pas une catégorie théologique à proprement parler, c'est plutôt une catégorie pratique pastorale pour désigner que cette personne a ouvert une porte vers les ténèbres, a ouvert une porte vers le culte. Si elle est baptisée, ça veut dire qu'elle n'a plus d'une certaine façon la liberté totale que son baptême lui procure, l'étanchéité totale que son baptême lui procure, parce que précisément elle a ouvert des portes, elle a fait appel aux esprits, même si elle ne le savait pas, même si ce n'était pas volontaire, conscient. On pourrait employer une autre catégorie qui consisterait à dire que la personne a des liens occultes, c'est-à-dire qu'elle a un fil à la patte qui fait qu'elle est en état de liberté diminuée. Alors après, vous posez les questions, qu'est-ce qui provoque ça ? Eh bien, ça peut être effectivement parce que je suis allé voir un magnétiseur, un guérisseur, un toucheur qui avait des pouvoirs occultes. J'ai fait du spiritisme avec les copains. Je suis allé voir un médium. Je me suis fait tirer les cartes, lire les lignes de la main. J'ai écouté de la musique métal à connotation sataniste, satanique. Que sais-je ? Enfin, il y a de multiples façons effectivement d'ouvrir les portes. J'ai utilisé un pendule pour savoir, etc. Ou bien, l'autre cas de figure, c'est ceci. Dans ma famille, juste avant moi, il y avait quelqu'un qui avait des pouvoirs occultes, c'est-à-dire qui pouvait conjurer les brûlures, qui pouvait faire du magnétisme guérisseur, qui avait une capacité de médiumnité, donc de connaissance occulte. Et elle a utilisé ses pouvoirs. Elle les a mis en œuvre. Et donc, quelque part, ça a permis aux esprits de prendre pied, non seulement dans sa propre vie, mais aussi chez ses descendants. Car malheureusement, c'est ainsi que ça fonctionne, du moins d'après l'expérience que je peux en avoir. C'est que, à partir du moment où on fait appel aux esprits, où le démon met un pied dans la porte, eh bien, il considère qu'il est chez lui, chez vous, mais aussi chez vos descendants. C'est ainsi que, quelquefois, il faut regarder du côté de ses parents, du côté de ses grands-parents, du côté de ses arrière-grands-parents. Il y a effectivement des gens qui me disent « Ah oui, ma grand-mère avait la formule pour conjurer les brûlures, etc. Elle la fait sur moi, etc. » Donc, c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec des liens de transmission familiale qu'on n'a pas cherché soi-même. Ça n'a rien à voir avec une compromission personnelle. Et qui fait que, parce que le démon a mis un pied dans la porte, eh bien, tant qu'on ne lui a pas ordonné de retirer son pied, eh bien, il continuera à faire quelques dégâts chez les descendants, de façon aléatoire, sur l'un, pas sur l'autre, en sautant une génération, que sais-je. Pas forcément. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'occulte. Ce qui est certain, tout de même, c'est que l'action du démon, c'est d'abord de nous pousser au péché par la tentation, avant de nous faire et nous compromettre dans des choses de type occulte. C'est d'abord de nous pousser au péché. C'est ça son sport favori. Et c'est là l'action la plus pernicieuse qu'il peut avoir dans ma vie. C'est-à-dire qu'il est très important de se reconnaître pécheur devant Dieu, de demander pardon, d'avoir recours aux sacrements de réconciliation afin d'être purifié. Alors écoutez, je ne vais pas avoir le temps de détailler dans cette vidéo, mais si vous allez regarder sur mon site occultismedanger.fr, vous verrez que la démarche est balisée sous l'onglet libération. En effet, la première des choses à faire, c'est de reconnaître qu'on a frappé la mauvaise porte et de demander pardon d'avoir été demandé des services à des personnes ayant des pouvoirs occultes. Une deuxième chose que l'on peut faire, c'est de demander effectivement à un prêtre de prier pour nous afin qu'il coupe les liens occultes et qu'il ferme les portes que nous avions ouvertes. Mais dans la mesure où déjà nous avons demandé pardon, je pense que très souvent, les portes se referment par cette démarche que nous avons faite. Une troisième chose que l'on peut faire, c'est une renonciation complète à l'occultisme. Une renonciation complète, c'est-à-dire dire vraiment, à partir de maintenant, je n'irai plus demander des services occultes, c'est fini. Et donc, je prends l'engagement de me tenir à carreau par rapport à cela, de ne plus avoir de correspondance avec des forces cachées. Je renonce définitivement à toute recherche dans le culte. Une autre démarche que l'on peut faire, c'est celle qui consiste à dire, eh bien, je vais jeter tout ce que je peux avoir chez moi, dans ma maison, qui serait en rapport avec le culte, un pendule qui se trouverait dans le tiroir de la commode, un jeu de tarot divinatoire, des grandes affiches de groupes satanistes, des gris-gris, des talismans que l'on m'a donnés, à plus forte raison, si à la maison il y a une bibliothèque en rapport avec le culte, s'il y a planqué quelque part dans une armoire des poupées vaudoues, etc. Il faut faire le grand ménage, se débarrasser de tout ça, pour faire comprendre aux esprits que c'est terminé et qu'ils n'ont plus rien à voir avec nous. Et ce n'est pas, vous voyez, dans ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec l'exorcisme. C'est une démarche de libération. Maintenant, s'il s'avère que nous sommes possédés parce que le démon a pris une place importante, alors il faut avoir le courage de faire une démarche auprès du prêtre exorciste du diocèse, à les demander à être reçus pour d'abord une évaluation, un entretien, puis ensuite une prière d'exorcisme à proprement parler. L'exorcisme Eh bien, l'exorcisme, c'est une démarche liturgique, c'est-à-dire le prêtre est en aube, en aube et en étole, il a un rituel qui lui a été donné par l'évêque et il se sert des prières qui sont contenues dans ce rituel. Ces prières consistent d'abord à utiliser l'eau bénite, ensuite à prier la litanier des saints, ensuite à faire la lecture de la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et puis ensuite alors dire le « je crois en Dieu », réaffirmer la foi, également le « notre Père », délivre-nous du mal. Ensuite, on rentre dans le rite d'exorcisme à proprement parler, c'est-à-dire l'imposition des mains sur la personne pour appeler l'Esprit Saint, et puis deux types de prières qui se succèdent, une première prière qui est le type des précatoires où l'on demande à Dieu de libérer lui-même la personne, délivre-la du mal, Seigneur, et puis une autre prière de type imprécatoire où on ordonne au démon de quitter cette personne. Alors ces deux prières-là, on peut les répéter plusieurs fois de suite, elles peuvent être entrecoupées de récitations de dizaines de chapelets, d'autres prières, mais l'exorcisme en soi est un cheminement qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut y revenir plusieurs fois jusqu'à temps que la personne, petit à petit, soit libérée des emprises auxquelles elle avait consenti. Sous-titrage Société Radio-Canada